Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes et on continue aujourd'hui avec le signe du Sagittaire. Donc j'ai tiré cinq cartes du Tarot de Marseille, une carte complémentaire du petit Lenormand. Ensuite j'ai tiré une carte de l'oracle des Minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une petite carte ici pour connaître votre animal de pouvoir qui va vous suivre ce mois-ci et s'y tirer du petit oracle des Animaux de Pouvoir de Claire Duval. Donc avant de commencer, vous le savez tous, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la papesse. Donc la papesse, elle vous conseille de prendre un temps de réflexion, d'analyser toute situation, tout engagement avant de signer. La papesse, c'est quelqu'un qui va observer, écouter ce qui se passe avant de s'engager justement, avant de prendre une décision. Donc là on se montre sur la réserve, on est discret également concernant ses intentions, ses projets, sa vie privée. Il y a peut-être quelque chose que vous préparez depuis quelque temps et que vous cachez encore. Voilà, que vous n'avez pas encore envie de dévoiler vos futurs projets. Donc au niveau relationnel, ça va parler que les sentiments sont peu exprimés. Au niveau professionnel, on va réfléchir, on va analyser d'abord toutes propositions. Et puis financièrement, on va se montrer assez économe. Donc attention également à l'hypocrisie, aux relations un peu superficielles, puisque la papesse a la tendance à se cacher derrière son voile. Et donc c'est quelqu'un qui ne va pas toujours dévoiler ce qu'elle pense, elle ne dévoile pas ses intentions. Donc souvent la papesse, on la considère parfois comme hypocrite. Donc dans le domaine sentimental, on a la carte ici du soleil. C'est très bien le soleil, c'est une très belle carte qui nous parle d'amour, de partage, de joie et de bonheur. Donc là ici, pour si vous êtes en couple, vous êtes heureux. C'est la famille qui compte, c'est votre conjoint, c'est les enfants. On est heureux d'être ensemble, il y a de beaux projets ensemble ici. Si on a envie de fonder une famille ou d'agrandir la famille, envie d'investir dans la pierre également. Bien qu'avec la papesse ici, les sentiments sont peu exprimés en tout cas. Vous n'avez pas un partenaire qui va vous dire facilement, je t'aime. Qui va, des petites attentions comme une petite caresse sur la joue, un petit mot tendre, un geste tendre. La papesse, c'est plutôt quelqu'un, ses sentiments sont profonds, ils sont sincères, mais elle les exprime peu. Alors, elle ou lui, bien sûr. Après, si vous êtes célibataire, il y a ici la recherche de l'âme sœur. Et sans doute que vous allez la rencontrer, cette âme sœur, ce mois-ci. Donc là, vous rencontrez une personne vraiment qui vous touche au fond du cœur. Vous avez les mêmes affinités, vous aimez les mêmes choses. Il y a un rapprochement ici très très fort. Voilà, on se projette, on a envie de construire une vie de couple solide, durable. Et puis surtout, c'est le coup de foudre, c'est l'amour fou. Tout de suite, on est bien ensemble et on passe du temps ensemble. Et très vite, on va vivre ensemble. Alors, pour certains, par contre, accompagnés de la carte de la papesse, on va réfléchir. On va analyser parce que ça fait peut-être un peu peur. Ça arrive trop vite, on ne s'y attendait pas. On est célibataire, on a toujours dit, par exemple, non, non, la prochaine fois, chacun chez soi. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on tombe sur un ou une partenaire qui vraiment nous touche énormément. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Et du coup, on pourrait tout de suite penser à vivre ensemble assez rapidement. Donc, ça peut parfois, voilà, on peut se poser des questions. On peut dire, bon, on ne va pas aller trop vite quand même. D'accord, cette personne-là m'attire, je suis bien. Voilà, j'envisage un avenir radieux. Mais quand même, je vais d'abord, je ne m'emballe pas, j'observe, je vais attendre un petit peu, j'analyse, j'écoute ce qu'il dit, j'écoute, il ou elle, ce qu'il dit ou ce qu'elle pense. Et puis, on va avancer tout doucement. La carte, la papesse, elle est prévoyante. Donc, voilà, elle va avancer, d'accord, je suis amoureuse, je suis amoureux, mais on va être prudent quand même, on ne va pas avancer trop vite. Donc, avec la carte ici du petit, le normand, on a la carte du jardin. Donc, qui nous parle, bien sûr, de joie, d'amour, de tendresse, de fidélité, d'échange harmonieux. On aime sortir, on aime s'amuser, on aime la nature. Peut-être ici qu'il y a un investissement immobilier, une maison avec un jardin, une maison à la campagne, par exemple. Si vous êtes célibataire, la solitude s'éloigne, bien sûr, puisque là, c'est une situation qui s'éclaircit très, très rapidement. Donc, en tout cas, on a confiance en l'avenir. Voilà, vous allez sortir de la solitude assez rapidement. Le célibat est sur la fin, on va dire. Dans le domaine professionnel, maintenant, on a la carte du pape. Donc, c'est très bien le pape. Vous avez un appui, un soutien d'une personne dans votre entourage professionnel qui est là pour vous guider, pour vous écouter, pour vous conseiller. Donc, ici, ça pourrait parler d'entretien professionnel, d'accord également, qui est conclu. Il y a une conciliation. Voilà, vous trouvez un terrain d'entente qui est avantageux, bien sûr, pour les deux personnes. Donc, c'est très bien d'avoir la carte du pape, parce que là, on voit que vous êtes un bon collaborateur également. Vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. On peut se confier. On peut... Vous êtes très à l'écoute de votre entourage, de vos collègues, par exemple. Vous allez prendre en compte ce que vos collègues pensent ou disent. Et ça, c'est important quand on veut travailler en équipe, par exemple. Il peut y avoir ici une proposition d'un poste assez important, avec des responsabilités importantes. On sait qu'ici, vous avez une certaine expérience, que vous avez peut-être envie maintenant de partager. Vous avez peut-être envie d'enseigner maintenant votre expérience professionnelle. Donc là, ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de préparer, que vous envisagez, en tout cas, à préparer. Comment dire ? Peut-être qu'ici, il y a un dossier à l'étude. Comment dire ? Vous préparez peut-être, pourquoi pas, à suivre une nouvelle orientation professionnelle. Devenir formateur, par exemple. Reprendre des études pour être thérapeute, également. En tout cas, il y a cette notion d'aider les autres. D'avoir une écoute bienveillante. Devenir un conseiller, par exemple. Un conseiller professionnel, un conseiller d'orientation. Surtout si vous travaillez dans l'enseignement. Ça pourrait représenter ça. En tout cas, on voit que ici, voilà. Vous analysez où vous en êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce qu'il y a une formation, un stage que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous avez passé un entretien, un examen et que maintenant, vous allez avoir le résultat ? Excusez-moi. Vous attendez peut-être la validation de votre hiérarchie pour, ou vous attendez le résultat d'un examen, d'un concours, vous attendez un poste. Maintenant, par exemple, je ne sais pas, moi, vous sortez de l'école de aide-soignante. Maintenant, vous attendez que votre hiérarchie vous donne le poste, par exemple. Ça pourrait être ça. Ou vous attendez que l'éducation nationale vous envoie un courrier, comme quoi, bientôt, vous allez pouvoir enseigner. Vous allez commencer, par exemple. Ça pourrait être ça. On va regarder maintenant avec la carte du petit Le Normand. On a le livre. Alors, le livre nous parle de vos capacités d'adaptation. Voilà, vous en avez beaucoup. Vous savez observer votre entourage. Vous savez observer dans quel milieu vous travaillez. Et donc, voilà, vous savez de suite à qui vous avez affaire, dans quel milieu vous allez évoluer. C'est beaucoup de réflexions que vous allez prendre. Vous allez analyser, prendre un temps de recul, justement, pour réfléchir à ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez accepter cette offre? Est-ce que vous allez vous lancer dans telle direction? C'est votre savoir-faire que vous allez ici, également, développer, mettre en avant. Montrer vos capacités. Vous allez mettre en avant vos compétences intellectuelles. Donc, voilà, c'est très intéressant pour vous au niveau professionnel. Dans le domaine financier, maintenant, on a la carte de la force. Très bien, vous contrôlez, vous maîtrisez. Les dépenses sont contrôlées. Vous savez les rentrées exactes. Vous savez les sorties exactes. Il n'y a pas de dépenses superflues. On fait attention. Voilà, on est déterminé. Vous avez peut-être un objectif en vue, un projet immobilier. Ici, c'est peut-être, pourquoi pas, une grossesse qui arrive à terme. Et on pourrait parler que, par exemple, c'est des jumeaux. La maison s'agrandit. La famille s'agrandit. Donc, on cherche une maison plus grande, ici, pour la famille. Donc, quels que soient vos objectifs, ici, vous avez beaucoup de volonté. Vous êtes très déterminé pour y arriver. D'ailleurs, ici, on voit que vous cherchez à économiser, à placer de l'argent, par exemple. Vous êtes très économe. Vous avez, sans doute, ici, vous êtes prévoyante. Donc, vous allez penser, pour les enfants, leur avenir, pour leur éducation, par exemple. Vous allez penser à vous, pour votre avenir à vous, quand vous serez à la retraite. Vous regardez quel est le meilleur placement. Et puis, surtout, vous allez vous montrer très économe. On va restreindre, ici. On va, quitte parfois, à paraître un peu radin. Mais, il le faut absolument, parce que vous êtes déterminé. Vous avez un projet, un objectif. Et vous allez tout faire pour y arriver. Une grande volonté. Et puis, vous avez la carte, ici, du chien. Donc, qui vous annonce que vous avez, sans doute, ici, un entourage amical qui pourrait venir vous soutenir, par exemple, moralement. Ou qui pourrait vous apporter un soutien, une aide physique, également. Par exemple, si vous avez des travaux à la maison, vous pouvez compter sur vos amis pour venir vous aider à faire quelques travaux, par exemple. Si vous pensez déménager, c'est pareil. Vous pourrez compter sur votre entourage amical pour, ici, vous aider, justement, à déménager. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes bien entouré. Il y a des amis. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur votre entourage. Donc, on partage, ici, des moments très agréables. C'est des repas entre potes. C'est des soirées entre amis. On évolue, en tout cas, dans une ambiance très agréable, sereine. On peut parler de ses tracas à son entourage, aussi. Vous avez des amis autour de vous qui sont sincères et sur qui vous pouvez compter, en tout cas, en cas de difficulté, d'embarras matériel ou financier, également. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc, l'amoureux peut nous parler d'une certaine fragilité personnelle, ici. Il y a beaucoup de remises en question. Voilà. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Surtout si, par exemple, vous avez rencontré une autre personne, entre les deux, mon cœur balance. Alors, ici, on réfléchit. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je prends la bonne direction professionnellement? Est-ce que je gère bien mon argent? Est-ce que je fais bien attention à ma santé? Ça pourrait parler d'examen de santé, également. Ici, on va faire un bilan, par exemple, une prise de sang, pour voir si tout va bien. Ici, on peut aller voir une thérapeute, une psychologue, par exemple, parce qu'on se cherche un peu. On n'arrive pas à prendre des décisions. On est toujours indécis. On se sent faible au niveau caractère. On peut se laisser parfois influencer par son entourage. Avant de prendre une décision, on a besoin toujours d'avoir la validation de quelqu'un ou demander toujours l'avis de quelqu'un. Donc, ici, on pourrait se tourner vers, voilà, un thérapeute, une psychologue, quelqu'un qui nous aide, justement, à savoir comment on peut reprendre ici sa place. Comment on peut arriver à se positionner maintenant qu'on a besoin de faire un choix, qu'on arrive à un carrefour. On a besoin ici de reprendre sa place, tout simplement. Donc, on a la carte de l'ours. Donc, bien sûr, ici, l'ours nous parle de force, de courage. Donc, face ici à ce déséquilibre personnel, il y a une fragilité, on se sent faible, peut-être. On a l'impression d'avoir une certaine faiblesse, c'est-à-dire on ne sait pas dire non, par exemple. On ne refuse jamais un truc alors que ça ne nous plaît pas toujours, par exemple. On a peut-être, voilà, on arrive à un carrefour et puis on n'arrive pas à faire un choix. Donc là, on va vous demander de faire appel à votre force intérieure, à votre force de caractère, parce que vous en avez beaucoup. Et puis, soyez courageux, relevez les défis, voilà. Il suffit de prendre un temps de réflexion, réfléchissez, isolez-vous un petit peu et puis voyez ce qui vous convient le mieux. Puisque de toute façon, vous avez votre libre arbitre, c'est votre choix à vous, avant tout. Donc, voilà, prenez le temps, en tout cas. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. On a ici la pierre des fées. Donc, je n'en ai pas, mais c'est une pierre généralement gris foncé, gris anthracite un peu, qui nous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance également. Donc, je vous la mets là, ici, au milieu, pour que vous la voyez bien. Je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entourent. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'elles puissent prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et d'y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction. Donc, à vous de créer votre nouvelle réalité. La nature vous apporte chance et protection, mais en retour, vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher prise, la spontanéité et l'insouciance. Vous avez peut-être besoin de vous évader un petit peu, de sortir, d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, voilà, de parler d'autre chose, de sortir de son quotidien, finalement. Ici, on retrouve son enfant intérieur, finalement. On s'amuse, ça nous parle de rire, de joie, d'amusement. Alors, cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel. Mais êtes-vous prêt à l'écouter ? Voilà pourquoi vous avez ici une certaine fragilité personnelle, un équilibre ici à restaurer. En prenez-vous soin, quel enfant étiez-vous dans le passé et lequel êtes-vous aujourd'hui ? Voilà, c'est peut-être ça que vous examinez avec la carte de la papesse. On examine ici quel enfant on était, comment on aimait s'amuser, on aimait sortir, on aimait rire. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui ? Pourquoi on ne voit plus ses amis, par exemple ? Bien que là, on voit que vous êtes entourés. Donc, n'hésitez pas ici, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Des fois, ça fait du bien de se sortir un peu de sa routine, un peu de ses habitudes de vie. Donc, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Et c'est vrai qu'avec la papesse, toute expérience est intéressante pour évoluer déjà spirituellement. La papesse, elle arrive avec déjà beaucoup de connaissances intérieures. Je parle des connaissances intérieures sur l'invisible. Et pour elle, c'est vrai que toutes les expériences qu'elle va vivre, c'est pour un enrichissement personnel et aussi spirituel. Voilà, mes chers sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laquer. Ça fait plaisir et puis ça permet à la chaîne aussi d'avoir un peu plus d'expansion, d'être reconnue. Et puis, en attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !